Ce chiffre à présent largement méconnu. Chaque jour en France, 200 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Les hommes ne sont pas les seuls concernés. Alors pour prévenir la maladie, le bus du Coeur va à la rencontre des habitants. Il fait étape à Mulhouse jusqu'à vendredi. Reportage Bouquet de Baxi et Vincent Lemiel. Ce bus n'est pas qu'un moyen de transport. C'est aussi un lieu de dépistage pour les femmes. Comme Caroline, 41 ans, elles peuvent toutes venir y réaliser un bilan de santé. Voir le sucre et le cholestérol. Diabète, cholestérol, tension, tout est vérifié, même l'accès aux soins. Première chose importante, est-ce que vous avez un médecin traitant ? Oui. Un médecin généraliste qui vous suit ? Régulièrement. Régulièrement. Est-ce que vous êtes suivie par un cardiologue ? Moi j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais j'ai quand même voulu le faire parce que vu que j'ai beaucoup de problèmes de santé, pour moi c'est jamais. Vu que j'ai un médecin qui arrive en retraite, donc justement là, ça aide. Une aide bienvenue pour le cœur aussi. Car en cas de problème, les symptômes sont différents pour les femmes et les hommes. Essoufflement et fatigue au lieu d'une douleur dans la poitrine. Résultat, le cœur des femmes est un organe souvent maltraité par les médecins. Quand on va en consultation avec ces symptômes, la réponse c'est souvent, vous êtes trop stressé, calmez-vous. Et c'est difficile parce que soi-même on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas comme d'habitude. Et pourtant, en face de soi, on a des personnes qui vous disent, mais non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Par manque de dépistage, chaque jour en France, 200 femmes sont victimes d'accidents cardiovasculaires. Ce dispositif a permis d'éviter certains drames. On a sauvé exactement 955 vies. Il y a des femmes qu'on a adressées directement aux urgences dans certaines villes. Oui, ça sauve des vies. Et on parle de sauver une vie quand on dépiste une hypertension, un diabète, un problème de lipides, qu'il n'y a plus de suivi gynécologique. Et donc voilà, on pense qu'on va sauver au moins 5000 femmes dans les trois ans qui viennent. A Mulhouse, le bus du Coeur des Femmes sera stationné devant le Palais des Sports jusqu'à vendredi.